Pour une première fois, si je n'utilise pas de réservatif, même avec une vénaline, ce n'est pas très confortable. De toute façon, avec une fellation, on ne reste rien. On n'a pas fait de dépistage, on se fait confiance. De toute façon, on ne peut rien attraper la première fois. Bon, d'habitude, je me protège, mais pour une fois, ce n'est pas grave. Non, mais avant la pénétration, pas besoin de faire attention. Je vais me faire dépister, mais je ne suis pas malade. Tu as sans doute déjà dit ou entendu dire une de ces phrases, et si ça ne t'a pas choqué, cette vidéo va te faire flipper. Et pourtant, tout ce qu'on y dit est vrai. Aujourd'hui, on avait envie de parler des IST, des infections sexuellement transmissibles. Trop de fausses idées ont tendance à circuler, et elles peuvent menacer ta santé, et celles de tes partenaires par la même occasion. Il existe plus de 30 microbes qui peuvent être transmis sexuellement. On a décidé de ne parler ici que des plus fréquents en France. En fait, on peut ranger les IST en trois catégories. Celles qui sont causées par des bactéries, celles qui sont causées par des virus, et les autres. Dans cette troisième catégorie, un peu fourre-tout, on trouve deux maladies fréquentes. La première est celle qui donne lieu à la majorité des consultations médicales pour les IST, les fameuses et si glamour mycoses génitales. Causées par des charmants champignons qui se trouvent dans les zones humides de l'entrejambe, super accueillantes, les mycoses piquent, brûlent, grattent, et peuvent faire apparaître des plaques ou des petites coupures. Oui, ça fait rêver. Surtout que si les mycoses se transmettent très bien par voie sexuelle, elles peuvent aussi apparaître pour d'autres raisons, comme le port de prétements trop serrés, une hygiène intime trop ou pas assez poussée, la prise d'antibiotiques un peu violente. Bref, en étant fidèle à un partenaire fidèle, vous n'êtes pas à l'abri des mycoses. Mais heureusement, ça se diagnostique facilement, et ça se soigne très bien avec des crèmes antifongiques, par exemple. Il faut juste faire l'effort d'aller chez le médecin au départ. Ca peut paraître évident, mais quand on est malade, il faut aller chez le médecin. Même si ça te gêne d'avoir un problème en bas, il ne va pas partir tout seul, et le faire traîner ne va faire qu'aggraver la situation. Pour toi, c'est peut-être un drame, mais le médecin en a vu d'autres. Et de toute façon, il n'est pas là pour te juger, mais pour te soigner. Alors, n'attends pas que ça devienne invivable, autant régler le problème tout de suite. En plus, ça t'invitera d'avoir des complications. Dans la liste des bactéries qui se soignent très bien, on trouve Trichomonas vaginalis, qui cause la trichomonase. Une maladie qui a la bonne idée d'avoir des symptômes peu originaux, comme des douleurs en urinant ou des brûlures. Ces symptômes vont surtout être présents chez la femme, et si la maladie n'est pas soignée, elle peut rendre stérile. Attention, Trichomonas fait partie de ces parasites fourbes qui peuvent survivre dans des milieux humides, comme une cuvette de toilette, une serviette de bain ou un sauna, et donc se transmettre de manière indirecte. Les parasites et les champignons, c'est fait, on va maintenant s'intéresser aux IST causés par des bactéries. Il y en a beaucoup, mais il y en a certaines dont vous avez probablement déjà entendu parler, comme la syphilis. C'est ce qu'on appelle la vérole. La blénorragie. Elle, on l'appelle la chaude pisse. Mais il y a aussi la mycoplasmose, la chlamydiose, la vaginose agarnérée, la vaginalis, etc., etc. En gros, toutes les IST d'origine bactérienne se ressemblent un peu. Elles n'ont pas de symptômes très marqués, et parfois elles passent complètement inaperçues parce qu'elles n'ont pas de symptômes du tout. On dit alors qu'elles sont asymptomatiques. Le problème, ce ne sont pas les infections. Le problème, ce sont les conséquences de ces infections, si elles ne sont pas traitées. Et croyez-moi, ça peut avoir des conséquences très graves. Infertilité et complications cérébrales, vasculaires, neurologiques, oculaires, j'en passe, et des meilleurs, ça ne donne pas spécialement envie de laisser traîner une infection bactérienne. Donc en cas de doute, médecin et bilan. Et pour finir, certaines bactéries, comme celle responsable de la chlamydiose, ont la fâcheuse tendance à pouvoir se balader en dehors des zones protégées par les préservatifs, ce qui permet des contaminations par simple contact de peau à peau. Joie ! Heureusement, toutes ces maladies d'origine bactérienne se soignent bien grâce aux antibiotiques. Le risque principal est surtout de porter la maladie sans s'en apercevoir et de contaminer ses partenaires. D'où l'importance d'avoir un suivi médical correct. Ça vaut pour moi aussi ? Oui, pour toi, n'importe qui, quel que soit ton sexe. Et puis ça vaut aussi pour ta mère. Oh non ! Ceci dit, on commence à voir se répandre des bactéries sexuellement transmissibles devenues résistantes aux antibiotiques. Donc si jamais tu te trouves à suivre ce genre de traitement, sois responsable et prends-le comme il faut. C'est-à-dire pendant toute la durée indiquée par ton médecin. Ouais, mais quand même, moi j'ai plus rien maintenant. Toute la durée, on a dit. Mais j'en ai marre, moi. J'en ai marre de prendre ces cachets, c'est chiant. Bah en fait, tu les prends pas pour rien. Ah bon ? L'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques est principalement due aux arrêts trop précoces des traitements. Même si tu te sens mieux, les bactéries les plus résistantes ont vraisemblablement survécu aux premiers jours de prise d'antibiotiques. Si tu arrêtes ton traitement trop tôt, tu ne les élimineras pas et la prochaine personne qu'elles infecteront aura encore plus de mal à s'en débarrasser. Le dernier type d'infection sexuellement transmissible que l'on va voir, c'est celles qui sont transmises par les virus. Il y en a surtout 4 qui sont répandues en France. Et contrairement aux IST qu'on a vus jusqu'à maintenant, il faut qu'on soit très clair là-dessus, aucune de ces 4 infections sexuellement transmissibles virales ne possède de traitement médical curatif efficace à 30%. Aucune. Certaines n'ont même pas de traitement du tout. Donc tu peux oublier l'idée, de toute façon, si je ne me protège pas, ce n'est pas grave, ça se soigne. Non, ça ne se soigne pas. On va commencer par la plus simple et la moins dangereuse, l'herpès. Tiens, ça me fait penser à une blague. Tu sais quelle est la différence entre l'amour et l'herpès ? Eh bien l'herpès, c'est pour la vie. La maladie herpès est causée par 2 virus. L'herpès 1, qui est responsable de l'herpès au niveau des lèvres, l'herpès labial, et qui lui touche plus de 50% de la population française. Et l'herpès 2, qui lui est responsable de l'herpès génital. Et bizarrement, pour une raison étrange, il y a de plus en plus de cas d'herpès labial en génital, et inversement. On compte environ 600 000 cas d'herpès génital par an en France, ce qui représente quand même plus d'un français sexuellement actif sur 100. Donc le dépistage est sérieusement à envisager si tu vois apparaître des boutons suspects sur tes lèvres. Toutes tes lèvres. Rassure-toi un petit peu, si on ne peut pas guérir de l'herpès génital, il existe des traitements efficaces pour rencontrer les symptômes et diminuer le risque de contagion. En gros, c'est comme l'herpès labial. Quand tu l'attrapes, tu le gardes toute ta vie, mais tu n'as pas en permanence des boutons de fièvre. Évidemment, ça n'apparaît jamais au bon moment. Parce qu'il n'y a pas de bon moment, en fait. L'autre IST virale qu'on peut considérer comme pas trop grave, ce sont les verrues génitales, autrement connues sous le nom de condylomes génitaux. Ces verrues sont dues à une infection par un papillomavirus. Il y a de fortes chances pour que ce nom te fasse penser au cancer du col de l'utérus. Et en effet, dans la grande famille des papillomavirus, certains sont cancérigènes. Mais il existe plus de 100 papillomavirus et seulement 2 sont hautement cancérigènes. Donc respire. Ce n'est pas parce que tu as eu des verrues génitales que tu auras forcément un cancer. D'ailleurs, les vaccins contre le cancer du col de l'utérus sont en réalité des vaccins contre les papillomavirus. L'un de ces vaccins cible uniquement les deux souches cancérigènes, l'autre cible en plus de souches qui sont responsables de 90% des verrues génitales. A l'heure actuelle, les verrues génitales touchent 3 à 5% de la population française. Surtout chez les jeunes. Le chiffre flippant, c'est que quasiment un quart des jeunes de moins de 25 ans sexuellement actifs sont porteurs asymptotiques de papillomavirus. Et rien que le nom, ça fait bader. La feinte, c'est que ce virus peut rester latent, c'est-à-dire ne pas causer de symptômes, pendant une durée variant de quelques mois à plusieurs années. Cette présence étant d'ailleurs souvent plus discrète chez les hommes que chez les femmes. Les papillomavirus ont la super idée d'être hyper contagieux et de se tapir dans l'eau et les savais de toilettes pour se transmettre par contact indirect. Pas trop cool ça ? En résumé, si ton partenaire se retrouve infecté, ça ne veut pas forcément dire qu'il ou elle t'a trompé. Et sache que même si le préservatif diminue les risques de transmission, il ne permet pas de les réduire à zéro. En effet, les papillomavirus causent des lésions externes chez la femme et ailleurs que sur le pénis chez l'homme. Bref, à des endroits qui peuvent très bien se toucher, même en utilisant un préservatif. Sympa le papilloma, hein ? Bon, soyons un peu positifs. Il existe des traitements. Qui font pas trop rêver, vu que la plupart du temps, ils consistent à découper ou à brûler les verrues. Et qui sont pas super efficaces non plus, vu qu'un patient sur trois rechute. Voilà. On aura fait ce qu'on peut pour l'optimisme. Dans la série des virus pouvaient être transmis sexuellement, un des plus fourbes est sans doute l'hépatite B. Car il attaque le foie et quand on a mal au foie, on pense plus au chocolat qu'au MST quand même. Ce virus est très contagieux. Et comme le VIH dont on va pas tarder à parler, il est transmis par certains fluides corporels. Bonne nouvelle, il existe un vaccin contre ce virus. Ah, bien ! Il n'empêche qu'il y a environ 280 000 personnes infectées par l'hépatite B en France. Et plusieurs scénarios sont possibles après l'infection. Le plus courant est celui de l'hépatite aiguë, qui est asymptomatique dans 60% des cas. Elle peut entraîner de la fatigue, de la fièvre, un manque d'appétit, des courbatures, des nausées, et parfois une jaunisse. On soulage généralement ces symptômes, mais on ne traite pas vraiment l'hépatite parce que dans 9 cas sur 10, elle passe toute seule en quelques semaines. La plupart des personnes qui ont été infectées par l'hépatite B ne s'en rendent même pas compte et le découvrent par hasard à l'occasion d'une prise de sang. Mais dans 1 à 2 cas sur 20, l'hépatite aiguë évolue en hépatite chronique. Le virus persiste dans l'organisme et peut entraîner des fibroses, des cirrhoses, voire à long terme, des cancers du foie. Ça devient un petit peu plus compliqué, notamment parce qu'on ne dispose d'aucun traitement permettant de venir à bout de ce virus. On ne guérit pas d'une hépatite B chronique. On essaye juste de la contrôler au maximum pour que les symptômes restent limités. Et évidemment, on ménage son pauvre petit foie. Pas de foie, pas de chocolat. Si ça ne te paraît pas terrible, sache qu'il peut y avoir bien pire. Dans 1% des cas, l'hépatite B provoque une hépatite fulminante. En gros, au lieu d'avoir une fièvre qui passe toute seule, les patients ont un besoin urgent d'une grève de foie pour survivre. Donc oui, une hépatite, en plus d'augmenter fortement le risque de cancer, peut être très grave très rapidement. Et on a gardé le boss des infections sexuellement transmissibles pour la fin. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus cause un sida, ou syndrome d'immunodéficience acquise, autrement dit, un ensemble de symptômes dus à l'épuisement du système immunitaire. L'infection par le VIH est généralement asymptomatique pendant plusieurs années. C'est le temps que le virus se multiplie et détruisent petit à petit les cellules du système immunitaire. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus assez pour que l'organisme puisse se défendre correctement. Une fois que les défenses immunitaires sont écroulées, c'est là qu'on va pouvoir commencer à parler de sida. Et c'est là aussi qu'il va y avoir d'autres agents infectieux qui vont pouvoir venir s'installer. Ce qui est marrant, c'est que si vous avez une autre IST, les lésions qu'elle peut potentiellement provoquer vont faciliter l'entrée du VIH dans l'organisme. Et si vous atteignez le stade sida, le risque de choper une autre IST augmente parce que vous n'avez plus d'immunité pour vous protéger. Bref, c'est un beau bordel et on pourrait presque rebaptiser le VIH en bosse des IST. D'autant qu'il y a deux choses à ne jamais oublier à propos du VIH. La première, c'est qu'il n'y a aucun vaccin pour s'imprévenir et la seconde, c'est qu'on n'a aucun traitement pour se débarrasser complètement du virus. Alors, la durée de vie des patients infectés augmente quand même parce qu'on a des traitements qui sont très efficaces pour freiner la multiplication du virus, mais il y a plein d'effets secondaires et c'est un traitement qui doit être pris à vie, sans interruption. Et là, il ne faut surtout pas arrêter le traitement ou même envisager une petite pause parce que dès qu'on arrête, le virus se remet à se multiplier. Généralement, quand il revient, il a acquis de nouvelles résistances. Il y a 35 millions de personnes infectées par le VIH dans le monde. En France, ce virus touche environ 150 000 personnes, dont à peu près un quart l'ignore. Depuis 2007, environ 6 600 personnes sont diagnostiquées comme infectées par le VIH chaque année en France. Et parmi elles, 26% sont déjà au stade sida de la maladie. En réalité, seuls 39% des diagnostics sont réalisés peu de temps après l'infection. Or, les traitements existants sont d'autant plus efficaces qu'ils sont pris tôt. C'est pourquoi il est important de se faire dépister rapidement après un comportement à risque au lieu d'attendre que la maladie soit déclarée pour de bon. Le virus VIH est présent à l'intérieur de certains fluides corporels, le sang, le sperme et les sécrétions génitales. C'est pour ça qu'il est transmis par ces fluides. Et le préservatif, qu'il soit féminin ou masculin, est donc très efficace pour éviter la transmission du virus lors des rapports sexuels. Alors attention, on va y aller avec des pincettes. Initialement, le préservatif est un moyen de contraception, donc peu utilisé par les populations homosexuelles qui n'ont pas beaucoup à craindre des grossesses indésirées. Ça explique en partie pourquoi, au départ, le virus du VIH s'est beaucoup plus répandu dans les populations homosexuelles. Mais en France, en 2014, sur les 6584 nouvelles personnes diagnostiquées comme infectées par le virus du VIH, 56% étaient des hétérosexuels. L'infection par le VIH touche tout le monde, hommes, femmes, jeunes, vieux, hétéros et homosexuels. L'infection touche tout le monde, concerne tout le monde, tout le monde doit se protéger et tout le monde doit être vigilant. Et le chiffre qui pique pas mal, c'est qu'en 2011, 11% des infections identifiées concernaient des jeunes de moins de 25 ans. Et ça c'est cadeau. Et toi là le jeune ! Et toi le vieux aussi ! Que tu aies une vie sexuelle débridée ou que tu sois dans une période un peu plus calme, les risques sont malheureusement bien réels. Que ce soit le sida, l'hépatite B, un herpès, des verrues, attraper voire transmettre sans le savoir une maladie qui se garde à vie, c'est pas super quand même. Sois plus fort que cette petite voix qui te susurre que pour une fois, ce n'est pas bien grave de ne pas sortir couvert. Tu risquerais de devoir en mettre toute ta vie. Et les anoraks à long terme, c'est chiant. Et si tu penses à nous à ce moment-là, même si ça risque un petit peu de casser l'ambiance quand même, bah tant mieux si ça te permet d'éviter une contamination. Les IST sont la première cause d'infertilité chez la femme. Les IST tuent, cause des dommages irréversibles, et peuvent poser de graves problèmes chez les nouveau-nés si elles ne sont pas soignées avant une grossesse. La plupart des personnes atteintes d'IST ne le savent pas, et ta dernière conquête n'a pas forcément envie de te dire. Tiens, ça te dirait qu'on passe dans la chambre. En fait, ça brûle un peu depuis quelques semaines. D'où l'intérêt de se protéger en utilisant des préservatifs et de se faire dépister après un comportement à risque. Et si jamais tu as une IST, en plus de te soigner, pense à prévenir les personnes que tu as peut-être contaminées. Rappel, le préservatif ne protège pas de toutes les IST. Ok, ça n'est pas très classe de rappeler quelqu'un pour lui dire « Hey ! Je t'ai peut-être refilé de l'herpès génital ! » Mais ça l'est encore moins de le savoir, de ne rien dire, et de laisser cette personne en contaminer d'autres, et potentiellement développer des symptômes plus graves. Si tu as besoin de te faire dépister ou simplement si tu as besoin de parler, le mieux c'est de prendre un rendez-vous chez un médecin généraliste, chez un gynécologue ou chez un neurologue. Et si tu es mineur et que tes parents sont un petit peu... Pas de panique, il existe des tas de solutions. Le Planning Familial est une association ayant ouvert des dizaines de centres à travers la France. Des médecins, ils proposent des consultations, et les tests de dépistage y sont gratuits pour les mineurs et remboursés pour les majeurs. Leur site internet, planning-familial.org, te permettra de retrouver facilement le centre le plus proche de chez toi, et répondra à certaines de tes questions. Tu peux aussi contacter le Planning Familial via un numéro de téléphone anonyme et gratuit, le 0800 08 11 11 de 9h à 20h de mardi à samedi, et jusqu'à 22h le lundi si tu as besoin de conseils, d'informations, ou tout simplement de parler à quelqu'un. Enfin, dans certaines villes, il existe également des centres gratuits d'information de dépistage et de diagnostic, CEGIDD, dont tu peux retrouver facilement les coordonnées sur internet. Pour le VIH, tu peux désormais acheter des autotests de dépistage en pharmacie, sans ordonnance, et pour moins de 30€. Attention tout de même, le résultat est fiable, mais pas à 100%, et apprendre tout seul chez soi qu'on a le VIH n'est pas facile à encaisser. Enfin, n'oublie pas que dans toutes les structures scolaires, collèges, lycées, fac, etc., il y a du personnel médical que tu peux venir consulter gratuitement. Il existe également des solutions si tu ne vis pas en France. Les IST, tu n'es pas seul pour les attraper, ne reste pas seul pour les soigner ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada